Évidemment son nom est sur toutes les lèvres, il est sur le point de croiser la route de son ancien club, on va voir ça ensemble. Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver ici, nous sommes dans l'un des meilleurs stades au monde, le BVB Stadion, ici Benjamin Da Silva, compagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Allez, match de groupe dans cette UEFA Ligue des Champions, le Borghoussia Dortmund contre Newcastle. Les compétitions ça se joue toujours sur une dynamique, un état d'esprit, une habitude de la victoire, il ne faut pas perdre de points, mais de monde. Le 11 de départ pour le Borghoussia. Voilà, la composition officielle de cette équipe. Pour Adeyemi. Pas mal, il y avait de l'idée, mais ça passe au-dessus. Quand on regarde ce qui se passe dans ce groupe, on constate que les équipes sont très proches les unes des autres. Tellement proches qu'à peine est la place pour d'ici une feuille. C'est la preuve que cette Ligue des Champions est extrêmement serrée et que le niveau des jeux proposés est très relevé. C'est la preuve que le Borghoussia Dortmund contre Newcastle. C'est la preuve que le Borghoussia. 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 C'est pas terrible ce ballon, rendu directement aux adversaires. Depuis quelques temps, il y a pas mal de débats quand on évoque son nom. Il rencontre pour la première fois son ancienne équipe aujourd'hui, donc forcément, ce match va avoir une saveur un peu spéciale pour lui. Peut-être, au début, il va avoir une étrange sensation, mais les joueurs sont des professionnels. Il n'est pas question de céder à la nostalgie quand on joue à ce niveau. Le meilleur moyen, c'est de se concentrer sur le match, sans penser au contexte, aux réactions qu'il peut y avoir, positives ou négatives, peu importe. Le passé, c'est le passé. Où la frappe ! Le bon arrêt, mais il y a encore danger. Cette action s'arrête là. Le gardien qui réussit à garder le score nul dans ce match, mais ce n'est pas fini. Peut-être que cette parade, ça leur a fait l'effet d'un coup de fouet. Le ballon est finalement intercepté. Julian Brown, il dépose l'adversaire, là. Allez, c'est bien défendu, sans commettre de faute. Alors, l'arbitre ne prend qu'à risque et interrompt le jeu pour aller prendre des nouvelles du joueur blessé. Et donc, une balle à terre pour reprendre la partie. Oh, c'est critique, là, pour Zule. Attention, pour mener au score, peut-être. Goal ! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Et c'est reparti dans ce match avec le Borussia qui est mené d'un but. Et c'est un but. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Dortmund avec le ballon pour tenter quelque chose. En point de position à l'air. Mais quelle occasion énorme d'égaliser ! Quel gâchis ! Qu'est-ce que c'est frustrant, hein, de passer à côté d'une belle occasion de se réjouir. Joël Hinton. Et la récupération du ballon à l'heure. C'est sauvé par le gardien ! Quelle parade ! C'est bien parti pour ce corner. C'est difficile de reprocher grand chose à cette tête qui passe près du but. C'est un manque de réussite. James pour Adeyemi. Et encore, Marcos Llorente. Ballon vers Julian Brands. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. James. Adeyemi reçoit le ballon. Ouais, il prend le meilleur, là, sur l'adversaire. Le gardien fait ce qu'il faut. Il vient frapper ce corner. Il est loin. La belle reprise. Elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué. Et l'action ne donnera rien. Aïe, la passe est manquée. L'option de la contre-attaque est possible. C'est le choix de la verticalité sur ce contre. Mais ça se termine par un ballon perdu. Ah, la perte de balle. Il y a du monde en soutien. Adeyemi. Le ballon pour Issac. Ouais, il faut frapper maintenant. Et ça rentre. L'intervalle se creuse avec ce nouveau but. Ça fait de longueur d'avance. Le réalisateur fait bien de nous montrer ce centre en retrait. C'est lui qui vient offrir ce ballon directement face au but. C'est lui qui maîtrise l'objet de nos rêves. Rensemble ce qui est difficile. Et clair ce qui est obscur. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant. La faute des 45 premières minutes. Sa performance en attaque, elle n'est vraiment pas au niveau. Le rôle d'un attaquant, c'est d'être toujours dangereux pour une défense. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il grandit la taille du danger. C'est reparti dans ce match avec Newcastle. Donc là, une avance confortable. On s'est donné en retrait. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Et la pression pour empêcher la relance. Et rappelons ce prochain rendez-vous de Champions League à vivre ensemble. Le Borussia Dortmund affrontera la Sémir. Oui, ce genre de match, c'est ce qui rôle les rencontres de coupe toujours fascinantes à vivre. Et le dribble ne passe pas, le ballon sort. Par contre, ça peut être dangereux. Et très bonne intervention du gardien. Il est plein d'espoir, le public avec son corner. Une bonne occasion de se remettre à l'endroit. Ça va vers le point de pénalty. Pas vraiment de danger là. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Il est passé sur ce bon geste. La passe vers Julian Brandt. Et c'est le but ! Et oui, voilà ! Plus qu'un but de retard d'accord. Le jeu reprend. Dortmund a rappelé une partie de ce retard. Mais il faut encore un but pour égaliser. Julian Brandt. Et le Borussia qui se projette dans le camp adverse. Et oui, l'arbitre intervient. C'est une faute. Il pourrait aussi, l'arbitre, sortir un carton. Au deuxième poteau, Marco Suarenque. C'était prometteur. Mais la défense est attentive à la frappe. Peut-être pour égaliser. Et but, c'est dedans ! La voilà, la grosse performance. De but coup sur coup, pour revenir au score. La relance est complètement asphyxiée par la pression. Et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Interception et récupération du ballon. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Il va essayer de surprendre le gardien. Un dommage. Cette frappe placée frôle le cadre. L'idée était vraiment bonne. Les chiffres, elles disent la même chose que nous. C'est un match frénétique. Là-bas, là-bas d'un côté à l'autre. Elle fait des allers-retours sans arrêt. On a la tête qui tourne. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et vous vous en souvenez, il y aura à venir ce match de Première Ligue à suivre ensemble. Newcastle affrontera Bornemus. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Bon passant ! Avec cette reprise exceptionnelle ! Et ce ciseau somptueux ! C'est un but au moins un oiseau ! Coman Albatros dans le ciel ! Quelle beauté ! Et suite à ce but, ça fait 3 à 2 pour l'instant. Julian Brandt. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Ballon facile pour le gardien. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Attention au pressing là. Ballon pour Alexander Isaac. La projection dans le camp de l'adversaire. La frappe pour le but peut-être. Le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Oh oui, le but ! En deux temps, la défense s'est laissée sur trois. On revoit sur ces images la belle intervention. Mais l'oranger n'est pas écarté. Il y a toujours eu le feu dans la défense. Au ballon au rond-boyeux, on se dit que ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est curieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. Michael Schuller. Ça joue avec Nico Schroederbeck. Oui, le ballon récupéré grâce à cette interception. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et pourquoi pas ? Une occasion à venir là. C'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Oui, le ballon est accepté. Ah oui, l'excellent ballon en puissance dans ce 1 contre 1. Mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse. Attention. Oh, la bonne frappe. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence. Vraiment une intervention de très grande classe. Vers le point de Benati. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Ballon vers Julian Brown. Et le centre en retrait dans la surface. Ah, la claquette pour Deviel Ballon au-dessus. Magnifique. C'est un corner à venir donc. C'est dégagé. Aucun problème. La passe vers Julian Brown. Oui, c'est bien vu ça. Le corner bien tiré. Attention là-dessus. Le danger est proche. Et ça rentre. La fin de match à l'oeil du suspense. Un seul but d'écart. Tout est encore possible. Le réalisateur vient à nous remontrer ce corner. Et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Le ballon qui redescend. Mais finalement, personne à nous parler n'a s'interposé à la topée. C'est repris et ça fait but. Ah, nous sommes gâtés. Le score est maintenant de 4-3. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Ah, le contre est possible. Allons pour Alessander Isaac. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Isaac frappe contre. Et le danger est toujours présent. Ah, c'est vraiment dommage. La contre-attaque, finalement, ne donne rien. La transition m'a semblé bien négociée. C'est la finition qui a encore pêché. Ouh, la mauvaise relance, là. Vers Nacho. Vers l'intérieur. Et voilà une bonne parade pour maintenir encore son équipe dans la course. Ça leur laisse le droit de rêver. Et marqué sur ce corner, ça serait l'occasion de mettre un point final à cette rencontre. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. La fin, ça y est, de cette rencontre. C'est... Oh, ça y est. C'est ce qu'on voit la